Musique J'avais une douleur au sein gauche et puis c'était un, si vous voulez, c'était pas un kyste, bon ils ont appelé ça tuméfaction, bon je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait c'est comme un kyste et ça bouge donc à chaque fois que je vais chez le médecin pour un contrôle le médecin dit non ça va, il va me donner des anti-inflammatoires, des médicaments pour atténuer la douleur, parce qu'il arrivait un moment où je savais plus de quel côté me coucher, la douleur était tellement forte que je savais plus comment me coucher, mais je faisais l'effort de me mettre sur le dos, mais alors sur le dos on dort pas bien aussi, donc bon je vais voir le docteur, à chaque fois j'ai dit vraiment, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire parce que ça me fatigue, je n'arrive pas à dormir je sais même pas comment me coucher, c'est pénible et le docteur a dit bon après la douleur est passée, pendant au moins 3-4 mois j'ai été libérée et puis après le docteur est parti en voyage, un mois dès que le docteur est revenu une semaine après, j'ai eu la même douleur qui est revenue, donc je suis allée le voir je dis le docteur, non vraiment je pense qu'il faut trouver une solution parce que je ne peux plus continuer comme ça j'arrive même plus, même souvent à m'habiller, je ne sais même pas comment faire parce que ça me fait tellement mal bon je ne sais pas ce que c'est et puis une fois on est allé à la tempête de feu et le papa a dit une parole, il y a une dame je crois, je pense que je me rappelle bien qu'il y a une douleur dans le sein gauche mais bon, le seigneur est en train de guérir et bon, donc moi je ne me suis pas sentie concernée je sais que j'ai eu la douleur on m'a donné des anti-inflammatoires j'ai pris les médicaments et donc je suis allée voir le docteur encore donc j'ai fait un autre contrôle quand j'ai fait le contrôle, il a dit bon, on va opérer on va opérer parce que si on n'opère pas bon, ça risque de provoquer d'autres choses donc on a fait les examens j'ai fait une échographie j'ai fait une mammographie après le médecin a dit non, il faut que tu fasses une biopsie et la biopsie c'est un examen on extrait quand il y a du pu on extrait et puis on fait partie des examens en France et un mois après quand tu as les résultats bon, on sait si on doit t'opérer ou pas et donc les examens sont partis on me dit non, au bout de trois semaines vous aurez les résultats trois semaines, rien j'appelle l'hôpital il dit ah vous, ça dure trop un mois aucun résultat n'arrive un mois et demi après j'appelle on me dit oui, oui, vos résultats sont là donc je vais, je vais mon autre médecin le médecin dit ah oui, c'est ce que je pensais il faut qu'on opère j'ai dit opération du 5-7 tellement sensible vraiment il dit non, l'essentiel c'est pas un cancer c'est pour ça que j'ai voulu que tu fasses ces examens c'est pas un cancer donc au moins ça on peut bon on peut l'enlever rapidement c'est vrai que tu vas avoir un long repos mais c'est pas grave et donc je suis partie à l'hôpital quand j'ai fini tout ça il m'a programmé un dimanche c'était un dimanche matin oui, docteur, toi c'est dimanche ah, vraiment bon, c'est pas grave donc je suis allée le dimanche il a fait l'opération je suis restée à l'hôpital 24 heures après je suis sortie j'ai eu un repos d'à peu près un mois un mois et demi et je suis revenue au bureau normalement comme si de rien n'était mais je vous assure qu'aujourd'hui quand je vais prendre mon bain et que je me regarde on n'a même pas l'impression que mon sein était incisé que j'ai subi une opération c'est-à-dire que tout s'est remis le Seigneur a restauré mon sein tout s'est remis en place et le médecin m'a dit maintenant la prochaine fois quand je vais te voir ici c'est pour que tu puisses accoucher donc vas-y et puis voilà c'est comme ça que j'ai été guérie amén merci 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 merci